Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflets de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage des énergies du mois d'avril 2023, pour le signe du Scorpion, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Scorpion. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va les Scorpions pour les interprétations. Votre arcane majeur du mois, c'est le diable. Alors ces énergies du diable, pour le mois d'avril, elles viennent nous parler de la nécessité de faire preuve de discernement sur une situation, peut-être sur une situation professionnelle, relationnelle, amicale, sentimentale. On nous parle d'emprise, d'une relation toxique. Des efforts sont indiqués et seront appliqués pour sortir justement de cette emprise. C'est également une énergie qui nous parle de colère et pour certains d'instabilité émotionnelle, comme un déséquilibre peut-être à un moment sur le plan émotionnel en lien avec cette relation. Les choses peuvent bouger, il y a un effort, il y a des contradictions. On en parle, mais sur le mois d'avril, Mars, le maître traditionnel de votre signe, transite dans le signe du cancer. Et là, on est quand même dans des énergies qui peuvent être instables, des énergies de frustration. Mais vous avez également, parce que Mars est au trigone de votre signe, une belle énergie pour agir. Donc voilà, il y a des potentialités. On va voir ce que nous disent déjà les cartes oracles et puis le tarot. De toute façon, on se défait ici d'énergie toxique, de quelque chose qui ne nous convient plus. On remet les choses à plat. Et effectivement, pour certains, on pourrait ressentir une certaine irritabilité ou peut-être par moment, une sensibilité à fleur de peau, comme une fragilité émotionnelle. Mais vous allez dépasser tout ça sur ce mois d'avril. J'en suis certaine. On va voir. Je le ressens très fort. Et je vous en parle aussi. On va voir avec des messages, je le disais, mais vous aurez une pleine lune en balance, le 6 avril, qui va être très importante pour vous. Bon, la lune est juste à côté de votre signe, mais à ce moment-là, il y a un trigone, un grand trigone qui se forme dans le ciel, entre Saturne, qui est tout début poisson, Mars, qui est premier des camps du cancer, et le nœud sud, qui est dans le premier des camps du scorpion, votre signe. Cette invitation-là, apportée par ce grand trigone, c'est une fluidification, une aisance pour bouger. Alors, on a l'énergie de Saturne qui vient canaliser l'esprit martial de Mars. Et puis, le nœud sud, c'est ce qu'il est bon de libérer. Donc, vous voyez, moi, en synthèse, ce que je reçois de ce tout début de mois d'avril, avec cette pleine lune en balance, c'est le moment pour vous d'aller puiser dans des énergies d'abandon, de quelque chose à remettre à plat. Saturne regarde les choses de façon très froide, très objective, pour se libérer de quelque chose. Et on a aussi l'énergie de Mars qui va nous pousser à l'action, mais cette énergie, elle est canalisée, structurée par Saturne. Donc, très, très positif pour vous, je pense, ce grand trigone qui ouvre le chapitre du mois d'avril. Et puis, cette pleine lune en balance aussi, globalement, c'est un temps de bilan pour faire le point par rapport à comment on se projette, par rapport aux autres, comment on s'engage avec les autres, en particulier en ce qui concerne notre besoin de plaire et de faire plaisir, d'accord ? Donc, il y a des choses ici que vous pourrez aller chercher dès cette étincelle initiale du mois d'avril. Bon, on est sur une pleine lune, donc il y a une maturation peut-être de quelque chose de plus ancien, c'est vrai, mais on est sur un pic dans le cycle lunaire. Et puis, il y a quelque chose qui va peut-être se défaire, se déditer pour évoluer vers de nouvelles opportunités. Je termine sur le cycle lunaire, mais c'est important de vous dire aussi qu'on a une deuxième nouvelle lune en bélier qui est comme une deuxième chance aussi pour nous tous et pour vous en particulier, nouvelle lune en bélier qui nous offre un temps pour passer à l'action peut-être et également à oser se projeter sur les douze prochains mois en se focalisant sur ses besoins personnels. Donc, vous voyez, il y a toutes ces énergies astrales qui sont là pour vous aider à vous libérer d'une habitude, d'une situation qui vous emprisonne, qui vous intoxique quelque part, d'accord ? Donc, vous prenez comme ça vous parle, bien entendu. Vous le savez, c'est une guidance générale. Donc, prenez des messages qui résonnent par rapport à votre situation. Allez, on regarde le message de l'oracle. Alors, l'amour, déjà, on vous parle d'amour. Vous voyez, amour de soi, amour des autres, bienveillance. Vénus est à l'opposition, à l'opposé de votre signe. Ça vient aussi, voilà, mettre les choses en perspective, vous obliger quelque part à vous positionner par rapport à la relation à l'autre, je le disais, à l'amour que vous vous portez et l'amour que vous pouvez porter aux choses qui vous entourent et aux gens qui vous entourent. La soja sclarée vous parle de plaisir, mais également d'euphorie et de capacité à percevoir les choses en profondeur, d'accord ? Donc, là aussi, un message très fort, très parlant, en lien avec la vision profonde et claire des choses, ok ? Mercure est à l'opposé de votre signe. Là aussi, cette opposition, elle vous oblige, elle va vous inviter conjoint, Mercure, au moment de la pleine lune, conjoint au nœud nord. Elle vous oblige aussi à regarder les choses en face, à avoir une pensée un petit peu pratique pour prendre les décisions qui s'imposent par rapport à une situation peut-être qui vous pèse ou qui ne vous convient plus. On regarde maintenant les messages du tarot, secteur par secteur de vie, maison 1, votre vitalité, votre état d'esprit sur ce mois d'avril, l'empereur. Vous voyez, Mars en plein énergie du bélier, affirmation de soi, d'accord ? Vous êtes dans des énergies sur ce mois d'avril, d'affirmation de soi, de solidification. On est sur des énergies d'un 4, stabilisation, fermeté pour réussir. Vous avez envie de vous bouger pour avancer sur ce que vous désirez. D'accord ? Alors, je vois que ça ne fait pas très bien le point. Elle a un peu de mal à faire le point, là. Peut-être que certains se posent des questions par rapport à cette envie de s'affirmer. Il y a peut-être un prix à payer, mais vous voyez, c'est le côté aussi intoxication, comme des pensées limitantes. J'ai des scorpions ici qui auraient été sous emprise et qui se pensent limités. On vous a fait croire que vous étiez limités. On vous a fait croire que vous étiez insuffisants sur tel ou tel autre plan. Ça peut remonter à très loin ou dans une relation assez récente. Et donc, il y a une question peut-être sur est-ce que j'ai le droit de m'affirmer ? Oui, clairement, le tarot vous y autorise. Et vous prenez, encore une fois, vous savez, c'est vous qui êtes maître de votre vie. Vous prenez les messages avec discernement, bien entendu. Mais autorisez-vous également à ne pas faire, à ne pas agir comme vous croyez qu'il est nécessaire de faire. Vous savez, le « il faut », « on doit », c'est assez réducteur. Acceptez également de ne pas être aligné avec ces énergies de fermeté. Si vous ne vous sentez pas actuellement en capacité ou en nécessité de vous connecter comme ça à une fermeté, un affermissement, une réalisation de soi, si ce n'est pas ce qui vous anime actuellement, acceptez-le aussi avec beaucoup d'amour. Acceptez votre état émotionnel avec bienveillance. Voilà aussi ce que je reçois de l'oracle en particulier. D'accord ? Soyez plein de bienveillance à votre égard, plein d'amour. Alors, maison 2, maintenant, on va parler de vos ressources, qu'elles soient matérielles ou immatérielles. Bon, il y a quand même un renouveau dans les idées, la façon de vous projeter par rapport à la matière, par rapport à l'abondance globalement, par rapport aux ressources que vous avez à votre disposition. Vous reprenez les choses, vous remettez à plat. Je pense que ça peut avoir un rapport à l'argent, mais également aux décisions pratiques qui concernent votre disponibilité physique, votre temps de disponibilité, votre temps d'écoute, le don de vous-même que vous mettez en place, que vous mettez en œuvre. Les choses sont remises à plat et vous transformez. Vous transformez les choses, ça ne va plus être comme avant. Vous voyez, donc peut-être des dépenses qui ne se font plus, un temps que vous passiez, que vous consacriez à une activité ou à une personne, à un groupe de personnes, vous allez remettre tout ça à place. Ça ne veut pas dire que vous abandonnez les choses. Ce n'est pas forcément ce que je reçois ici, mais vous repositionnez les choses avec une nouvelle façon, dans un nouvel état d'esprit. Et effectivement, l'opposition de Mercure à votre signe vous y invite et vous invite à aller vers quelque chose qui est plus connecté à une nouvelle forme de sécurité. Vous voyez, sécurité dans vos ressources. Qu'est-ce qui vous sécurise ? C'est une question qui vous est peut-être posée sur la période également. Vous trouvez votre réponse, une réponse qui est alignée par rapport à vos valeurs. Je regarde tout de suite vos valeurs justement. Alors le 2 de bâton, il est intéressant ici parce que je vais redévelopper après, mais en rapport avec la maison 2, ce 2 de bâton nous parle aussi de comment vous évaluez. Vous êtes en recherche sur ce mois d'avril de réponses, en recherche, en réflexion quelque part. Et vous êtes soutenus avec la soja. Alors la soja, elle nous parle aussi de rituels. Si vous êtes appelés par la pratique de rituels, de méditations, de choses en connexion avec le cycle lunaire, n'hésitez pas aussi parce que ça va vous mettre dans un état spirituel, méditatif qui va être intéressant aussi pour clarifier des choix, clarifier des positionnements. J'ai vraiment ce ressenti également. Ça va vous aider à révéler les choix qui s'imposent à vous. Maison 3. Alors la maison 3, elle nous parle de la communication globalement, des apprentissages, des petits déplacements, roues de fortune. Bon, les choses bougent, les choses se débloquent, s'améliorent. Vous entreprenez peut-être une nouvelle formation. Ça c'est possible, vous allez apprendre à faire quelque chose d'assez concret. Mais j'ai également des améliorations, des ambitions qui sont accrues sur le plan de ce que vous désirez voir se construire avec les autres. Comment vous allez parler avec les autres. Vous avez envie d'amélioration, de fluidité. et donc vous mettez en œuvre les choses. On va voir ce qui se passe avec la communauté ici. Fin de cycle, vous voyez, donc on a quand même cette notion de transformation et en maison 7, régénération, soleil en scorpion ici. Oui, il y a vraiment quelque chose qui se joue pour vous sur le contact collectif, le contact à l'autre, à tout ce qui est en lien. Vraiment, je pense que cette lune en balance, elle va prendre un sens particulier pour vous sur ce début de mois d'avril. Elle nous offre du potentiel pour des relations harmonieuses, mais peut-être que vous avez besoin aussi de réorienter un petit peu ces relations, de leur redonner quelque chose qui a été perdu. Ça passe ici par des guérisons. Il y a peut-être besoin aussi de recommuniquer, de communiquer différemment. On est très porté ici sur la chance. Il y aura des opportunités. Vous aurez la possibilité de revenir sur un malentendu ou de transformer une relation, de l'améliorer ou d'aller vers des gens plus positifs pour vous également. En tout cas, ça se fait avec beaucoup de discernement et beaucoup de bienveillance pour vous-même et vis-à-vis des autres. C'est vraiment ce que je reçois ici. Donc, je redétaillerai ces cartes-là. Je passe à la maison 4. Alors, la maison 4, elle nous parle de votre base, elle nous parle de vos fondations, de vos racines. Recherche de vérité. Voyez, donc, il y a quand même avec l'ermite quelque chose de très ancré dans la connaissance de soi, une meilleure connaissance de soi pour une meilleure expression de soi. Mais voyez, j'ai encore cette hésitation. Je pense que pour certains, ça n'est pas évident d'aller vers votre véritable identité. Pour certains, il y a encore un chemin à parcourir qui méritera d'être éclairé, qui va être, à mon avis, à mon sens. je ressens quelque chose de beau à parcourir avec ce 6. 6 de coupe, c'est les régénérations, c'est les transformations. Il y a vraiment du beau, du bon qui arrive dans votre vie. Ici, vous allez comprendre des choses vis-à-vis de vos origines. Ça peut être du transgénérationnel, vous faites des recherches par rapport à votre passé, d'où vous venez, quels étaient les rituels dans votre famille, les non-dits. Il va y avoir tout ça qui vient être éclairé comme ça de votre connaissance. Peut-être quelqu'un qui vient à votre aide aussi, un natif du signe de la Vierge, qui vous aide à mettre en lumière certains problèmes dans votre généalogie, dans vos origines, dans votre fondation également. Peut-être aussi un rapport au père, un père spirituel, père biologique également, qui vient s'éclairer. Des choses qui vont être davantage mieux comprises. Allez, je passe à la maison 5, qui nous parlent de votre épanouissement personnel, de votre créativité, de votre enfant intérieur, de vos enfants, praticité, une certaine objectivité en fait pour faire les choses, reine de denier. Moi, j'ai l'impression, les scorpions, que vous n'allez pas passer par quatre chemins pour arriver à ce que vous désirez. Vous avez envie de vous lancer dans des projets créatifs, vous le faites. Vous ne vous encombrez pas, vous ne vous encombrez plus des énergies du passé. Ce diable, vous allez quand même vraiment lui faire un petit peu la tête au carré, j'ai l'impression. Vous le mettrez à sa juste place. Vous voyez cette notion de remettre les choses à plat. Donc, vous avez envie, vous avez des envies concrètes. Vous mettez en place ce que vous désirez. les étapes petit à petit, très pragmatiques ici avec les énergies du Capricorne, beaucoup de praticité pour aller point par point régler les choses qu'il y a à régler. Les énergies avec vos enfants, si vous en avez et si vous vous posez des questions, elles sont protégées également. On a des concrétisations matérielles avec les deniers, mais également le sentiment de connexion à l'émotionnel avec le fait que c'est une reine. La reine, c'est l'eau et la terre. Reine de denier, eau et terre combinées. On a cette belle énergie de bienveillance, d'amour, de sentiments connectés aux concrétisations. Donc, ça veut dire c'est un amour partagé qui découle sur des choses concrètes. Alors, ça peut être de façon très pragmatique une célébration, un mariage, un apaisement, des repas faits ensemble. Vous voyez, il y a quelque chose qui est là. De toute façon, avec l'entourage proche, il y a des améliorations. Alors là, on est plutôt sur vos frères et vos sœurs si vous en avez. Mais voyez, de toute façon, sur toute la sphère familiale ici, il y a quelque chose qui se construit et qui se concrétise vraiment. Bon, sur la vie sentimentale également, des résultats tangibles parce que vous y mettez un petit peu de votre âme, un petit peu de votre cœur. vous avez envie d'aller vers une vie sentimentale épanouie et vous mettez en place les choses un peu nécessaires, donc sortir si nécessaire, voir du monde, rencontrer des gens, prendre soin de vous, ce qui vous semble ajuster par rapport à un certain épanouissement sur le plan sentimental. OK ? On voit qu'il y a des transformations sur la façon d'être à l'autre. Vous vous régénérez. vous allez peut-être traverser des périodes difficiles sur le plan sentimental. On voit qu'il y a une transformation avec une ouverture vers quelque chose de nouveau. Maison 6. Votre quotidien, votre travail, votre organisation, l'étoile. Vous êtes protégé les scorpions. Sur le plan du quotidien, vous avez une énergie qui vous permet en fait de nourrir beaucoup d'espoir dans une issue positive à votre situation actuelle. attendez-vous à vous connecter à des synchronicités au quotidien vraiment de façon très banale presque je dirais ah tiens voilà des messages qui vont vous parvenir qui vont vous guider aussi sur votre chemin étape par étape. Très bien. Sur la maison 7 donc on est sur la vie extérieure à vous-même, votre façon de vous engager aux autres, je le disais le mariage, la vie de couple globalement, les contrats, donc au travail, sur le plan associatif, avec les amis également. On a un 6 de couple qui nous parle de réparation, qui nous parle de transformation, de guérison, guérison de l'enfant intérieur, guérison peut-être des... il y a eu peut-être une séparation ici, un divorce, on voit qu'on reprend contact pour les enfants ou avec les enfants, quelque chose est protégé ici, quelque chose est en train de guérir en vous, donc à mon sens, les relations avec les autres, en tout cas sur une relation qui pouvait être problématique, ça va s'améliorer, il y a du potentiel pour guérir, mais ça nous renvoie ici à la maison 9 qui est... à la maison 8, pardon, qui est connectée aux transformations profondes. Les changements ici, maison 8, ça correspond à votre signe par analogie, on va voir ce que nous dit... Ok, ce que nous dit le tarot, c'est vous avez droit au bonheur le plus complet. Alors vous n'êtes pas les seuls, les scorpions, à avoir eu cette énergie-là, il me semble. en maison 8, il y a quelque chose ici qui est de l'ordre de non, vous ne méritez, non, ce n'est pas que vous méritez ce que vous vivez actuellement, si c'est difficile, il n'y a pas de... Soyez tendre avec vous-même, vous avez droit au bonheur le plus complet, vous avez droit à la plénitude émotionnelle, la plénitude sentimentale, vous y avez droit, sentez-vous mériter le meilleur, d'accord ? Et vous ne devez rien à personne. Et donc, non, ce qui vous arrive, c'est difficile, ce n'est pas parce que vous ne méritez pas mieux. J'ai des gens qui croient ça. Alors, ce n'est certainement pas tout le monde, mais il y a des scorpions ici qui regardent la vidéo, qui pensent que ce qui leur arrive, quelque part, c'est le karma, c'est... ce n'était pas pour eux. Oui, peut-être qu'il y a des éléments comme ça où le timing n'était pas bon, peut-être que ce n'était pas la bonne personne, peut-être que ce n'était pas la bonne situation. Mais ce n'est pas que dans l'absolu, vous méritez ou pas. Prudence par rapport à Saturne. Qu'est-ce que vous allez faire de Saturne ? Saturne en poisson, il est au trigone de votre signe, il est vraiment porteur de structuration. Mais c'est vrai que Saturne a une énergie un peu sévère, un peu dure. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous en faites de ces énergies de Saturne ? Au trigone aussi de Mars, j'en ai parlé. Tout ça, c'est fait pour vous aider à aller vers la réalisation de vos rêves. Ça vous aide au travail d'introspection. Encore faut-il faire ce travail d'introspection. D'accord ? Ça vous aide à prendre soin de votre intériorité. Ça vous aide. Mais Saturne ne va pas le faire à votre place, en fait. Voyez, c'est un peu ce que je reçois. Alors, vous prenez, si ça vous parle, si ça résonne, si c'est ajusté par rapport à votre situation, bien entendu, les scorpions. Vous méritez le bonheur. De toute façon, c'est ce que vous dit le tarot, là. OK ? La maison neuf, ici. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, j'en ai parlé par rapport à vos valeurs. La spiritualité, la foi, les grands voyages, les hautes études. Vous êtes un peu dans une période d'observation. Vous allez avoir un choix à réaliser. Vous regardez quelles sont les potentialités pour vous lancer. Pour vous lancer, peut-être, sur une formation post-bac, une formation continue, après une formation complémentaire par rapport à votre métier. Ça peut être ça. Vous envisagez aussi de bouger à l'étranger, de voyager. Alors, peut-être pour certains de s'expatrier. C'est possible. En tout cas, il y a un temps, ici, où vous regardez les choses, vous remettez les choses un petit peu à plat. Et je le disais, ça me connecte avec ce que je vous ai dit sur le diable. C'est-à-dire que vous avez vraiment soif de liberté. Vous avez envie de vous ouvrir, d'une certaine manière, à quelque chose de moins enfermé. Et c'est complètement les énergies de la route fortune. Vous avez envie d'accéder à votre véritable intériorité, d'être enfin vous-même, de ne plus être dans les convenances, de ne plus essayer de satisfaire l'un ou l'autre. Vous avez envie d'être vous-même, point. Et d'arrêter de vous poser des questions. Maison 10, du coup, on va voir comment ça résonne ici sur la Maison 10 qui nous parle de votre contribution au monde, de votre vocation. Ouais. As de coupe. Donc, il y a un renouveau, effectivement. Renouveau sur le plan émotionnel par rapport à votre mission de vie. Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui est en train de naître, de renaître, de se confirmer, selon votre situation, sur le plan émotionnel. Vous êtes en train d'avoir des réponses qui sont dans votre chair. C'est-à-dire que vous sentez que vous incarnez ce que vous devez être et que ça vient vers vous. Vous êtes en train de monter comme ça vers quelque chose qui est complètement aligné par rapport à qui vous êtes au fond de vous, à qui vous désirez être. Et ça, c'est très fort. On sent qu'il y a des renouveaux. Donc, c'est un nouveau cycle d'opportunités sur le plan de sa contribution au monde. Et puis, il y a une fraîcheur aussi. Tout est neuf. C'est le printemps qui arrive. Allez-y, ouvrez le chapitre que vous désirez, comme vous le désirez. Voilà le message du tarot ici sur le collectif. Donc, la maison 11, la communauté, vos projets, vos espérances aussi. Vous, dans le monde de façon très globale, on voit un 10 d'épée qui nous parle d'une fin de cycle. Ce qui était ne sera plus. Pluton, le maître moderne de votre signe, vient de rentrer en verso. On est complètement dans des énergies de transformation profonde. On est sur un transit qui ouvre une période d'avancée majeure. Alors bon, sur le plan scientifique, ça, ça va nous toucher à tous de façon collective, mais également sur le plan des relations interpersonnelles. personnelles. C'est une énergie qui va être très propice à la construction d'une fraternité ou de relations en tout cas harmonieuses de façon universelle. Il y a quelque chose comme ça qui va vraiment faire bouger les lignes sur comment vous interagissez avec la communauté globalement. Donc, ce qui était pesant, parce qu'ici, pour moi, c'est très connecté au diable quand même, ce qui était pesant va se défaire, ce qui était insurmontable ou insupportable, on me dit, ça va se défaire de toute façon. D'accord ? La leçon, ici, maison 12, la leçon intégrée à la fin de ce parcours. Ouais. Valet de coupe. Alors, le valet de coupe, il est quand même hyper connecté à l'as de coupe. C'est aussi une énergie de renouveau. On est sur le principe de l'eau, ici. le principe de l'eau connecté à la terre. Et là, vous avez comme leçon, en tout cas, le tarot vous suggère de réfléchir à comment votre action concrète et la matérialisation, la réalisation de ce que vous désirez, comment ça entretient un cercle vertueux de guérison émotionnelle et de nouvelles opportunités pour vous épanouir sur le plan relationnel, sentimental, sur le plan de votre vérité intérieure. Parce que ces coupes-là, c'est aussi la vérité intérieure. C'est vraiment qui vous êtes au fond de vous-même. Donc, des opportunités à saisir. Voyez comment ce valet, il regarde le poisson. Il regarde un peu son... c'est comme s'il y avait... Il regarde en fait l'objet désiré. Vers quoi vous souhaitez aller ? C'est quoi votre... À quoi vous aspirez ? Quels sont vos priorités ? Quels sont vos besoins ? Il y a des questions peut-être à remettre à plat, effectivement, pour aller chercher les réponses et commencer à vous offrir la vie que vous pensez mériter. Alors, on va prendre un message de l'univers pour vous, les scorpions, sur ce mois d'avril. Un message des anges. Attendez-vous à des miracles. Donc, on revient aussi sur le plan du quotidien. Soyez attentifs, les scorpions, à tous les messages du quotidien que vous pourriez recevoir. Attendez-vous à des miracles, des synchronicités, des rencontres inattendues, des opportunités viennent clairement vers vous. Il y aura de belles choses pour vous sur le mois d'avril pour sortir d'énergie un petit peu vaseuse et pour vous épanouir. Eh bien, voilà, j'ai terminé ce message. J'espère qu'il vous a éclairé, qu'il vous a guidé. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, partagez. Je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite une excellente période. Bien sûr, comme d'habitude, vous pouvez aller voir les autres vidéos de cette série pour votre signe lunaire, votre ascendant, votre signe vénusien. Donc, encore des bisous. Merci beaucoup pour votre présence. Merci pour les likes, les messages, les mails. Merci du fond du cœur. Je vous souhaite un excellent mois d'avril et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501